Bonjour à tous, je vais vous présenter une pompe booster pour Osmoser. Cette pompe booster est faite pour rajouter 3 bar de pression en plus que le réseau de pression d'eau de la maison. Avant quand même d'ajouter une pompe comme ça, bien regarder la pression de votre eau. Normalement c'est entre 3 et 4 bar pour un réseau d'eau de maison. Donc cette pompe, je ne la trouve pas très très lourde pour une pompe, je la trouve assez légère quand même. Et par rapport à ses pieds, c'est des pieds en caoutchouc pour éviter que ça fasse du bruit et que ça tremble. Donc ici là vous aurez des trous pour la visser au mur. Ce qui est vendu avec son alimentation déjà, qui est pour la brancher sur une prise. Et sur le transfo, vous allez voir, il y a deux petits ergots là, ça c'est pour la visser si vous la visser sur le mur. Après en plus, vous avez les raccords pour la visser ici, donc l'entrée et la sortie. Sur les raccords, vous aurez des joints toriques déjà dessus. Donc cette pompe, c'est une pompe qui fait 24 volts, a fait 30 PSI et comme je vous ai dit, elle rajoute 3 bar. Donc c'est le modèle E-C103-50. Je l'ai acheté chez Aquastore. Donc moi, Aquastore, j'achète quasiment tout mon matériel d'aquarium, que ça soit les pompes, les filtres, tous les tests, enfin de l'eau, tout ça. J'achète tout chez eux. Je suis très content d'Aquastore. Ils ne m'ont jamais fait de retard dans les colis. Très bien. Donc là, je vais vous dire à tout de suite pour vous montrer comment installer la pompe. Donc voilà la pompe booster, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc la pompe booster, vous voyez ici, vous avez des pieds en caoutchouc. Donc je vais mettre les vis dans les pieds en caoutchouc, comme ça, ça ne va pas trembler sur le mur. Ça ne va pas trop faire de bruit. Donc je la fixe au mur et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là la pompe, je l'ai fixée au mur avec des chevilles mollies. Donc la pompe, elle est fixée avec des pieds en caoutchouc pour éviter les vibrements. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment installer la pompe. la brancher à l'osmoseur, installer les petits embouts qui sont vendus avec la pompe et faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc je vous mets un peu plus loin. Donc déjà, dans un premier temps, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais présenté tout le petit accessoire avec le branchement et les petits embouts. Donc les petits embouts, c'est un peu le même système que sur l'osmoseur. Vous avez les petits tétons bleus là. Donc on ne va pas se faire avoir une deuxième fois parce qu'avant sur la vidéo de présentation de l'osmoseur et l'installation de l'osmoseur, je me suis fait avoir et ça a fui parce que je n'arrivais pas en fait à aller en bout de course à cause du serre-clips qui protège que le tuyau ne parte pas à cause de la pression. Donc ça, ça va se mettre ici. Ne forcez pas trop non plus. Le but, ce n'est pas de le péter. On va voir après si ça fuit ou pas. Donc voilà. On va faire la même chose sur l'autre. Donc la pompe, le sens, il est comme ça. Donc sur la pompe, vous avez des flèches en fait. Donc l'eau, c'est comme ça qu'il y a fait. Ne faites pas ça à la pince ou à la pince multiprise. Je vous déconseille. Si vous forcez trop, vous allez soit péter l'embout dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la pompe ou... Donc celui-là, on va le mettre comme ça. Ce sera peut-être mieux. Comme ça. Normalement, ça ne devrait pas fuir en fait parce que là, il y a des joints toriques qui sont dessus. Donc là, je ne vais pas débrancher au niveau de l'arrivée d'eau de l'osmoseur. Je vais débrancher au niveau de l'embout. Donc pareil, vous enlevez le petit téton. Vous appuyez. Hop ! Vous voyez, ça se débranche tout de suite. Après, là, je vais passer le tuyau ici parce que ici, ça sera l'arrivée de l'osmoseur. Et là, je vais le mettre dans la pompe. Donc bien enfoncer, bien au fond. Et remettre le petit clips qui est très, très important. Voilà. En fait, le petit clips, il va éviter que le système, en fait, pour enlever le tuyau, il s'enfonce. Parce que quand ça s'enfonce, en fait, on peut enlever le tuyau. Donc lui, en fait, il va éviter ça. Donc lui, comme je n'arrive pas, soit je n'ai pas assez de force. Donc là, il faut rajouter, il faut remettre un peu de tuyau. Donc moi, le tuyau, c'est le tuyau qui était vendu avec l'osmoseur. Donc je vais déjà renfoncer ça dedans. Toujours à fond. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir déterminer ma longueur. Je le revisse. C'est pas un tuyau qui se tord, donc il faut mettre quand même un peu de longueur. Donc vous voyez là, je vais mettre un peu de longueur pour éviter qu'il se tord et que ça se casse. On va dire, c'est un peu comme le PER. Si vous ne voyez pas le PER ce que c'est, le PER ce sont les tuyaux d'alimentation de maison. Donc ça, je le fais passer ici, derrière tous les tuyaux. ça va être un peu galère parce que je n'arrive pas. Comme il ne veut pas. Plus comme je vous l'avais dit, vous l'enfoncez bien au fond pour éviter les fuites. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite et vous mettez le petit cercle X qui est vendu avec. Donc, maintenant là, on a branché tout ce qui est arrivée d'eau. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir brancher électriquement la pompe. Donc, avant de brancher et de mettre de l'électricité dans la pompe, bien sûr, il faut amorcer la pompe. il faut mettre de l'eau dans tout le système. Il faut bien que tout se remplit. Donc, même si la pompe, vous allez voir que l'eau, elle va passer par la pompe et elle va se remplir quand même. Même si elle n'est pas en route, ça va le faire quand même. Donc, moi, j'ai juste une arrivée électrique juste là. Donc là, c'est juste un test. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas brancher la pompe, je vais juste alimenter la pompe en eau. Donc là, je vais fermer l'osmosher. Je vais vous laisser ouvrir l'osmosher comme ça, ça va pouvoir bien circuler. Et là, je vais allumer l'eau. Et là, vous voyez que là, on s'alimente. même si la pompe elle n'est pas en route, ça s'alimente quand même. Et à ce moment-là, je vais mettre en route ma pompe. il faut bien jusqu'à ce que je le mette. Voilà. voilà. Donc là, voilà. Donc là, évidemment, j'attends que l'eau arrive. je vais prendre un petit récipient et je vais vous montrer qu'en fait, il va y avoir beaucoup plus de débit. Donc vous voyez, si vous entendez le bruit, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ce n'est pas très bruyant pour une pompe. Et là, vous voyez, ça arrive quand même un peu plus vite. Le temps que ça circule, que ça passe tout, ça arrive beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ça fonctionne quand même mieux. Donc là, c'est juste le temps que ça se mette en route, que tout le système se met en route. Donc là, on va monter, comme je n'avais pas assez de pression dans la maison, je vais monter entre 5 et 6 bar en plus avec la pompe. Donc c'est beaucoup mieux. ce que je vous conseille, ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est que s'il n'y a pas la pompe, il ne faut bien rincer que l'osmoseur, donc pendant 2h30, mais la pompe aussi, il faut la rincer. Parce que la pompe, elle a été nettoyée, elle a été stérilisée aussi à l'intérieur, tout a été stérilisée aussi, donc il faut bien tout faire circuler pour pas que ça soit nocif, soit pour les poissons ou soit pour d'autres choses, je ne sais pas si peut-être vous voulez boire l'eau, parce que c'est de l'osmosée, ça se boit, par modération, mais ça se boit, parce que l'osmosée, il n'y a plus de minéraux, enfin il n'y a plus de minéraux qu'on a besoin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire un petit pouce j'aime, si vous avez une remarque pour améliorer mes vidéos, dites-le moi dans les commentaires, si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires, et puis je vous souhaite une bonne journée à vous, au revoir.